France Enfer, Simon Lebarou, le 7-10 Une nouvelle réforme de l'assurance chômage, pourquoi faire et comment ? Le gouvernement s'apprête à dévoiler ses arbitrages, il aurait déjà dû le faire, mais la présentation a été repoussée en raison notamment des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Ce qui n'empêche pas les opposants à cette réforme de se mobiliser, les représentants des cinq confédérations syndicales vont se retrouver demain à l'Assemblée Nationale, unis autour d'une proposition de loi du groupe Liotte qui vise à empêcher le gouvernement de durcir à nouveau les règles par décret. Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Ancien secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, vous débattrez donc ce matin comme d'habitude avec Philippe Manière. Bonjour. Bonjour. Président et cofondateur de la société de conseil VAE Solis Communication. Alors d'abord, sur cette unité syndicale, le gouvernement pense que réformer l'assurance chômage n'est pas très risqué, que les Français ne descendront pas dans la rue pour défendre les demandeurs d'emploi. Que vous inspire Jean-Claude Mailly en tant qu'ancien patron de FO que vous inspire ce front uni syndical ? Non mais toutes les confédérations syndicales qui sont aussi co-gestionnaires du système d'assurance chômage avec le patronat sont contre à la fois le fond de ce qu'envisage de faire le gouvernement et la méthode. Donc là, ils répondent à une invitation du groupe Liotte qui est à la fois sur la méthode, c'est interdire au gouvernement d'agir par dégré et non pas par une loi, et puis quelques éléments sur la durée d'indemnisation, etc. Donc les secrétaires généraux ou présidents de tous les syndicats, moi je trouve que c'est bien, ils répondront à l'invitation du groupe Liotte. Maintenant, est-ce que ça va faire plier le gouvernement ? Je n'en suis pas sûr, sauf si, paraît-il, qu'une partie du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale ne serait pas non plus favorable à la réforme. Maintenant, est-ce qu'ils vont le dire ou est-ce qu'ils vont intervenir ? On verra. Philippe Manière, est-ce que ce front uni du côté des syndicats est aussi le fruit, comme l'évoquait Jean-Claude Mailly à l'instant, de la méthode du gouvernement ? Non mais ce qu'on appelle front uni, généralement, c'est des organisations syndicales qui sont d'accord pour des actions communes. Là, en l'occurrence, c'est pour une réunion, une réunion qui est convoquée par un groupe parlementaire qui est très habile d'un point de vue médiatique, c'est-à-dire qui se saisit très souvent de sujets sur lesquels lui seul, en gros, peut venir avec une position qui va être appréciée par les médias, par l'opinion. Donc, Liotte fait son boulot, c'est assez malin. Les organisations syndicales viennent, c'est assez normal. Non, ce n'est pas parce qu'elles rencontrent un petit groupe parlementaire qu'on peut parler d'un front uni. Bon, voilà. Donc après, on peut entendre les arguments qui sont avancés en particulier. Est-ce qu'il faut que ce soit par décret ou par la loi ? Bon, il y a une constitution qui, normalement, devrait nous dire ce qu'il en est. Il ne faut quand même pas oublier que ce n'est pas un sujet qu'on traite sur un coin de table, normalement. Enfin, en l'occurrence, l'histoire de l'assurance chômage fait que la question se pose. De toute façon, elle va être tranchée assez rapidement, ne serait-ce que par la nécessité dans laquelle se trouve l'État de prendre ce qu'on appelle un décret de carence. C'est-à-dire que comme la négociation entre partenaires sociaux sur l'assurance chômage, la dernière dont on attendait le résultat il y a quelques mois, a échoué, il faut que l'État acte qu'il n'y a plus de dispositif pérenne et que donc il va se substituer en quelque sorte entre partenaires sociaux après avoir tout fait pour dire la vérité, pour que ça échoue. Voilà. Jean-Claude Mailly, justement, vous contestez cette méthode. Parce qu'en fait, c'est l'UNEDIC, donc les syndicats et le patronat qui pilotent l'assurance chômage, donc toutes ces parties sont censées se mettre d'accord sur la base d'une lettre de cadrage envoyée par le gouvernement. S'il n'y a pas d'accord ou si le gouvernement estime que la lettre de cadrage n'est pas respectée, il reprend la main. En gros, il fait tout pour décider à l'arrivée, c'est ça ? Oui, écoutez, ça dépend à la fois du code du travail. Le code du travail dit quoi ? Le code du travail dit que c'est une délégation partenaires sociaux de gérer l'assurance chômage. Gérer l'assurance chômage, ça veut dire quoi ? Une délégation de l'État faite aux partenaires sociaux. Oui, oui, c'est dans le code du travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire fixer le niveau des prestations et des cotisations. C'est ça que ça signifie. Mais depuis le début, le président de la République, moi j'ai eu des discussions avec lui à l'époque, veut étatiser le système. Il ne veut plus que ce soit les partenaires sociaux qui le gèrent. Donc, et progressivement, c'est ce qui se fait au lieu d'envoyer ce qu'on appelle un document d'orientation. Voilà comment on voit les choses. Et négocier, là c'est une lettre de cadrage. Alors, si vous mettez des dispositifs dont vous savez très bien que les partenaires sociaux pourront se mettre d'accord, c'est une forme de cynisme et d'hypocrisie d'une certaine manière. Et donc, ça contribue à casser, à remettre en cause profondément, ça c'est la méthode, ce qu'on appelle le paritarisme dans notre pays. Et moi, j'attire l'attention là-dessus. Paritarisme, c'est une école de responsabilité. C'est que pour les syndicats comme pour le patronat. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi quand vous êtes responsable d'un système. Si vous ne l'êtes plus demain, ça signifie qu'il y aura une tendance des syndicats à être encore plus contestataires, voire politisées. Philippe Manière, sur cette méthode, vous vous dites peut-être que c'est légitime que l'État reprenne la main sur l'assurance chômage ? Moi, je pense comme Jean-Claude Maillet, c'est d'ailleurs l'avis des organisations patronales comme des organisations syndicales, qu'il vaut mieux qu'on ait un dispositif paritaire. Bon, parce qu'effectivement, comme le dit Jean-Claude, ça responsabilise les acteurs. Et puis, il faut dire aussi les choses, l'État, souvent, n'est pas bien conscient du sujet sur lequel il travaille. Alors que là, en l'occurrence, vous avez des praticiens, que ce soit dans le camp patronal ou dans le camp syndical. Donc, c'est vraiment fréquent que le paritarisme aboutisse à des solutions intelligentes et qui finissent par être consensuelles au terme de la négociation. C'est donc une sorte d'idéal. Maintenant, là où Jean-Claude a raison, c'est que si vous surcontraignez la négociation, ce qu'a fait l'État dans cette matière, vous avez une assez bonne chance que la négociation échoue. Et évidemment, après, si la négociation échoue, vous reprenez la main. Bon, moi, je ne suis pas hostile. En théorie, il y a des tas de pays où ça existe comme ça et il n'y a pas de quoi se relever la nuit. C'est une option parmi d'autres. Je ne suis pas hostile à un dispositif où la protection contre la perte d'emploi serait assurée par l'État. Après, d'où, pourquoi pas ? Simplement, dans ce cas-là, il ne faut pas que ce soit des cotisations qui financent. Il faut que ce soit l'impôt. Si c'est l'État qui organise le dispositif, alors c'est le contribuable qui assure, qui finance la protection sociale contre le chômage. C'est un système d'assurance. C'est un système, même pas d'assurance, non. C'est un système de solidarité, si vous voulez. Or, aujourd'hui, non contributif. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous avez un système qui est financé par des cotisations. Depuis 2019, il y a une petite subtilité. C'est-à-dire que pour être à peu près tranquille de ce côté-là, le gouvernement a en gros dispensé de cotisations les salariés. Ça a été élargi sous forme de CSG. Et donc, il n'y a plus que les employeurs qui payent des cotisations. D'ailleurs, je voudrais dire qu'au moment où la négociation a failli aboutir il y a deux mois et demi, il y avait eu un accord entre partenaires sociaux, il y a trois mois, entre partenaires sociaux, dans le cadre duquel les syndicats avaient admis une petite baisse de la cotisation des entreprises. Tout simplement en actant le fait que le chômage avait baissé. Et donc, ça veut dire qu'en responsabilité, syndicats et patronats s'étaient mis d'accord là-dessus. Et bien, vous allez rire, dans le projet de l'État, il n'y a plus de baisse des cotisations patronales, évidemment. Juste une précision. La première négociation sur la surenchômage, elle a abouti à un accord. Ce qui n'a pas marché, c'est la négociation sur l'emploi des seniors. C'est autre chose. Enfin, il faut être clair. Au-delà de la méthode sur le fond du dossier, ce que veut le gouvernement, c'est ramasser de l'argent. Alors justement, parlons du fond de la réforme. Vous, cette réforme qui serait la quatrième depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, Jean-Claude Mailly, ne vous paraît pas nécessaire ? Non, parce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il explique ? Il explique qu'il faut que les gens soient plus rapidement au travail. En gros, il reste trop longtemps au chômage, il faut les pousser à travailler plus. Aucune étude, aucune étude en France comme ailleurs prouve que ça fonctionne. Il y a même eu, dans les années 93, on avait mis en place un système de dégressivité. Nous l'avions, nous à l'époque, le syndicat patronat, abandonné parce que ça ne marchait pas. Donc là, ce qu'ils veulent, c'est durcir les droits des chômeurs. Alors selon, pour faire quoi ? Pour ramasser de l'argent entre 400 millions et 7 milliards, selon les hypothèses retenues. Il faut être clair, le seul objet, c'est de faire des économies. Et comme on rentre dans un système sous la tutelle de l'État, utiliser ces économies pour autre chose. Voilà, pour réduire la dette. Mais il faut le dire clairement. Mais ce n'est pas aux demandants d'emploi, qu'ils soient, de payer globalement cela. C'est vrai que, comme Jean-Claude Mailly le soulignait, les effets des trois premières réformes n'ont pas encore été clairement évalués, qu'on en fait déjà une quatrième. Si vous voulez, ce sont des sujets qui sont extrêmement techniques, parce que ça mêle la technique financière, la psychologie des acteurs, c'est de la sociologie, c'est de l'économie, etc. Ce qui est vrai, pour le coup, ça je vous le garantis Jean-Claude, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que plus vite un domaine d'emploi va sur le marché du travail et cherche un emploi, mieux ça vaut, parce que ça accroît ses probabilités de retrouver un emploi. Bon, donc ce n'est pas insensé d'essayer d'aller dans le sens où il y a une espèce de petite pression sur le domaine d'emploi dans son propre intérêt. Maintenant, moi, l'argument selon lequel tout ça n'a qu'un intérêt budgétaire, je l'entends. Évidemment, l'État est à la recherche de financement. Évidemment, il essaye de faire masse des excédents actuels de l'UNEDIC avec les déficits des autres régimes pour essayer de faire que l'Europe ne l'embête pas trop avec ses déficits. Et évidemment, ça le motive. Mais enfin, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'argumentation. L'État dit ce n'est pas une réforme budgétaire, c'est une réforme pour aller au plein emploi. Pour être très honnête, il le dirait, même si ce n'était pas le cas. Donc ce qu'il dit n'a pas d'importance. En revanche, je vous prends un exemple au hasard, bien sûr, par exemple, que tous les systèmes de protection, de prévention routière aboutissent à moins de malades, moins de morts, etc. Est-ce qu'on en fait grief à l'État parce que ça économise de l'argent à la sécu ? Non, donc vous pouvez très bien avoir une bonne réforme qui a des effets budgétaires positifs mais qui, par ailleurs, est bonne dans l'intérêt des acteurs. Je pense qu'on est dans une situation où la France, on ne l'a pas dit depuis le début de notre conversation, la France aujourd'hui est extrêmement généreuse sur le montant des cotisations et surtout sur ce qu'on appelle l'ouverture des droits. C'est-à-dire qu'en France, il suffit d'avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour avoir des droits pleins. Regardez ce qui se passe ailleurs, il n'y a pas un pays qui est aussi généreux, sauf la Suisse, pardonnez-moi. Elle a les moyens. Et l'Italie, mais vous avez pour le coup un ouverture au bout de 3 mois, mais les droits sont très faibles et s'épuisent très vite. Donc la France est très généreuse. C'est bien, on est tous fiers de ça. Mais si ça aboutit à un système où ça entretient le chômage, ce n'est pas une bonne idée. Alors justement, c'est l'hypothèse qui semble privilégier aujourd'hui de toucher à cette durée d'affiliation, c'est-à-dire le temps minimum qu'il faut avoir travaillé, en l'occurrence actuellement sur les 24 derniers mois. Est-ce que cela vous paraît un levier qui peut jouer sur le retour vers l'emploi, Jean-Claude Maillet ? Non, parce qu'on a déjà une première estimation de ce qui a été fait en 2019, parce qu'on a déjà durci les conditions en 2019. Ça a impacté, en gros, il y avait 30 000 demandeurs d'emploi qui ne pouvaient plus s'inscrire parce qu'on a durci les conditions. Donc on a diminué la possibilité pour les demandeurs d'emploi de percevoir une allocation au chômage. Je rappelle quand même, parce qu'on oublie de le dire, qu'il n'y a que la moitié des chômeurs recensés qui sont indemnisés par le système. Les autres ne le sont pas. Donc à la limite, ceux-là, on ne peut pas dire qu'ils tirent sur l'accord, pourquoi ils ne retrouvent pas du boulot plus tard ? C'est vrai que si, d'accord Philippe, si on aide, mais il faut les accompagner à ce moment-là les chômeurs, ce qu'on ne fait pas. Ça veut dire que ça pose des problèmes qui sont hautes, qui sont le problème de formation, d'accompagnement, de mobilité, de logement. C'est ça qui est déterminant aussi pour un demandeur d'emploi quand il cherche du travail. Donc non, moi je considère que remettre en cause les droits, alors qu'on n'a même pas encore complètement mesuré ce qui s'est fait en 2019. Non, l'objectif, il est clairement, écoutez Bruno Le Maire, on a l'impression que c'est lui le ministre du Travail parfois. Ils veulent récupérer de l'argent, c'est tout. Un mot du plein emploi, puisque encore une fois, c'est l'objectif affiché et officiel de cette réforme. Un outil de plus pour aller vers le plein emploi, donc 5% en 2027, objectif d'Emmanuel Macron. En un mot chacun, est-ce que cet objectif vous paraît toujours atteignable aujourd'hui, Philippe Manière ? Écoutez, on est passé en gros de 9,5-10 à 7,5 en quelques années, donc rien n'interdit de penser qu'on puisse progresser encore. Parce que la vérité, c'est que quand vous regardez autour de nous, la plupart des pays qui nous sont comparables sont aujourd'hui entre 2 et 3,5-4%. Donc à 7,5, on est à un niveau très élevé. L'une des hypothèses, c'est qu'effectivement, le dispositif social n'est pas incitatif au retour à l'emploi. C'est pour ça que, même s'il y a évidemment un intérêt budgétaire du point de vue de l'État, moi je trouve qu'il n'est pas absurde qu'on se pose la question de savoir comment on peut optimiser le dispositif pour que les gens reviennent à l'emploi. Là où je suis d'accord avec Jean-Claude, c'est qu'il y a plein de chômeurs qui ne sont pas indemnisés, puis il y en a beaucoup, la moitié des chômeurs indemnisés sont à 1 000 euros par mois, ce qui est normal. Ça se concentre sur les faibles qualifications, c'est-à-dire la moitié de travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas par ailleurs, aussi peu nombreux soient-ils, des gens qui optimisent. Les ruptures conventionnelles après lesquelles on prend 6 mois, etc. On sait que ça existe. Donc moi je pense que c'est l'intérêt de l'État. Et au nom du citoyen, au nom du contribuable, il n'y a pas de honte d'essayer de faire que les quelques comportements déviants qu'on constate soient bannis grâce à une optimisation de la courbe de l'amnisation. Jean-Claude Mailly, pour terminer sur le plein emploi. J'ai du mal à y croire, j'ai du mal à y croire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le taux de croissance, a priori, n'est pas assez élevé. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a des problèmes de gain de productivité. Pour des raisons, y compris techniques, tout le basculement sur le RSA fait que tous les gens qui sont au RSA vont devoir s'inscrire à l'assurance chômage. Donc ça va jouer. C'est un effet statistique, ça oui. C'est un effet statistique. Donc moi je n'y crois pas. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut de la croissance pour avoir de l'emploi. Ça c'est sûr. Merci à tous les deux. Philippe Manière, président de Vais Solis Communications et Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force Ouvrière.